Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Cette semaine, un personnage multiple qui a fait une carrière en médecine, qui a fait une carrière dans l'humanitaire, avec Médecins sans frontières, Action contre la faim ou encore la Croix-Rouge. Une carrière de diplomate, notamment comme conseiller spécial de François Léotard, alors ministre de la Défense en 1993, ou encore comme ambassadeur du Sénégal en 2007. Une carrière d'écrivain couronné par un prigon court avec Rouge Brésil, c'était en 2001. Il est immortel depuis 2008. Écrivain prolifique, je le disais, qui nous revient avec un tout nouveau roman, Checkpoint, que vous pourrez lire chez Gallimard. J'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et un tel honneur qu'on va vous consacrer 52 minutes d'émission. Je suis très flatté. Dans la version ancienne de VIP, pour ceux qui suivent l'émission depuis 12 ans. C'est vrai que quand on fait la liste, très rapide, en trois lignes, de toutes vos carrières, on se dit, c'est l'exemple d'une vie totalement réussie. On doit vouloir envoyer beaucoup cette image-là, mais vous, vous en pensez quoi ? J'ai évidemment une autre opinion, parce que j'ai vu ça de l'intérieur. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échecs aussi, mais simplement j'ai su les transformer, je dirais, en opportunités. C'est quoi un échec dans la vie de Jean-Christophe Ruffin ? Ça m'intéresse. Par exemple, je n'ai pas fait une carrière médicale, j'étais fait pour faire vraiment une carrière médicale, puisqu'au fond, j'ai passé à l'internat des hôpitaux de Paris, très jeune, je suis devenu chef de clinique, etc. Donc, j'étais vraiment programmé, si j'ose dire, pour devenir patron, prof de médecine, etc. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça, je n'ai pas pu, ça a été difficile. À l'époque, je l'ai vécu comme un échec. Bon, mais en même temps, cet échec m'a conduit à faire des choses qui, finalement, se sont révélées peut-être plus fécondes à terme. Et aujourd'hui, quand je vois mes copains qui sont devenus professeurs de médecine, je n'envis pas forcément leur destin, vous voyez, mais voilà, il faut voir ça comme ça. Et puis, la continuité, la cohérence, elle est en soi. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir fait des carrières, j'ai l'impression d'avoir été fidèle à une sorte de vocation initiale. Cette vocation, c'est l'autre, avec un A majuscule ? Oui, en tout cas, la médecine telle que je l'avais conçue en choisissant ce métier, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la pratique. On peut être médecin sans pratiquer, je veux dire. Mais la médecine, c'est un regard, c'est une manière de considérer les autres, c'est une manière d'essayer de les comprendre et de les comprendre pour les aider. Et ça, on peut le faire de beaucoup de manières, on peut le faire dans l'humanitaire, on peut le faire aussi dans la littérature. Vous avez développé différents types de littérature, vous avez commencé par des essais, puis il y a eu du roman, et dans les romans, il y a eu tout type de roman. C'est vrai que quand on va lire Rouge Brésil, on n'est pas en train de lire Globalia, quand on lit Globalia, on n'est certainement pas en train de lire Immortel, Randonnée, qui était votre expérience sur les chemins de Compostelle, et c'est encore avec Checkpoint quelque chose de complètement différent. Toute cette multiplicité, j'imagine qu'il y aura encore d'autres livres derrière, cette multiplicité correspond, j'imagine aussi, à cette façon dont votre vie est remplie, elle déborde finalement cette vie, et on a l'impression que la littérature permet peut-être de canaliser. Il y a l'historien aussi. Est-ce que j'ai pu adorer le grand cœur qui était sur Jacques Coeur ? – Vous êtes gentil, vous allez me faire rougir, je vous ai été obligés. – Non, en fait, si vous voulez, la littérature pour moi, ça a été, j'allais dire, une épreuve. Mais en tant que médecin, ayant fait des études qui n'étaient pas du tout des études littéraires, qui étaient des études techniques quand même, surtout à mon époque, si vous voulez, mon grand-père, il a fait des études qui étaient les humanités à l'époque, pour devenir médecin. Aujourd'hui, c'est surtout technique. Donc moi, quand j'ai voulu aborder la littérature, je l'ai fait en rasant les murs, je l'ai fait par la petite porte, je l'ai fait en me sentant, et je me sens toujours d'ailleurs pas légitime, parce qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas lues, quand les autres faisaient des études littéraires, et qu'ils lisaient la recherche du temps perdu, moi j'apprenais les collatérales de l'artère, machin chouette. Donc, si vous voulez, pour un médecin comme moi, qui avait envie effectivement de partager son expérience, qui avait envie d'entrer dans la littérature, il y avait quelque chose de presque insurmontable. C'est pour ça que j'ai commencé par des livres techniques, des essais, qui étaient au plus près de mon expérience, qui racontaient mon expérience. – Qui au fur et à mesure, vous avez décollé, décollé, décollé. – Voilà, j'ai eu une chance, qui était un peu un hasard d'ailleurs, c'est qu'après avoir participé au cabinet de François Léotard, j'ai effectivement été nommé attaché culturel au Brésil, dans un poste qui était un tout petit poste, et qui m'a laissé pas mal de loisirs, et j'ai eu l'occasion en ce moment-là de commencer à m'affronter à ce monument qu'était l'écriture romanesque, si vous voulez. Et alors, finalement, je l'ai toujours fait sans esprit de carrière, justement, en écrivant les livres que j'ai envie de lire, tout simplement, et d'abord, avant même d'avoir envie de les écrire. – Avec une recherche stylistique ? Parce que souvent, les écrivains, c'est une recherche du style, ils veulent qu'on les reconnaisse à la première lecture. – Ça m'est égal, moi je pense que ça m'est égal. – C'est l'histoire qui prime. – Voilà, ce que je veux, c'est raconter une histoire, c'est ça que j'aime, créer une histoire aussi, et ça ne se fait plus beaucoup, beaucoup d'écrivains aujourd'hui racontent des choses qu'ils ont vécues, c'est bien. Moi, j'aime la construction de la fiction. Et après, le style, il dépend de ce que je veux raconter. Si je raconte quelque chose de contemporain, je vais utiliser un style sec, efficace, etc. Si je raconte une histoire, par exemple, la vie de Jacques Coeur, je vais forcément essayer de me situer dans une forme d'expression qui sera celle, sinon de son époque, parce que ça serait plus compréhensible, mais en tout cas, un style qui nous ramène quand même au passé. – Avec comme fil rouge, quand même, une écriture extrêmement visuelle. Je vous ai déjà entendu le dire plusieurs fois, mais je trouve que c'est très vrai, que vous avez plus une écriture de peintre qu'une écriture de musicien. – Je ne suis pas musicien du tout. – C'est Kikoundéra qui parlait de ça. – Oui, qui disait qu'il y avait deux types d'écrivains. Moi, de ce point de vue, je ne suis pas du tout musicien. Je ne suis pas du tout musicien dans la vie, déjà. J'écoute très peu de musique, je n'ai pas de goût particulier dans ce domaine. Même si je peux être ému par des morceaux de musique que je vais rencontrer comme ça, par hasard, en passant dans une rue, dans un église, entendre un morceau de musique peut évoquer des choses très fortes en moi, mais spontanément, je n'écoute pas de musique. En revanche, je suis un visuel d'abord, parce que même la médecine m'a formé à ça. La médecine, c'est un art du regard. On apprend à regarder et à tirer des conclusions de ce qu'on voit. Et puis, j'aime ça. Alors, quand j'écris, je me mets toujours, non pas vraiment dans le noir, mais en tout cas, dans un endroit où il n'y a pas une grande fenêtre. Enfin, je ne regarde pas dehors, si vous voulez. Je regarde en moi et je regarde vraiment. C'est-à-dire que je vois les scènes. Je vois les scènes, je vois comment ils bougent, je vois ce qu'ils font, etc. Et je décris ça. Ce qui fait que les lecteurs se retrouvent là-dedans et ont l'impression d'être presque dans un film, dans une pièce de théâtre. – Oui, c'est exactement ça. Et alors, pour en arriver à Checkpoint, qui sort ces jours-ci, qui sera très certainement un très gros succès, comme tous vos livres précédents. Là, on sent l'humanitaire. Je citais Médecins sans frontières, Action contre la faim, dont vous avez été président, La Croix-Rouge. On sent la grosse expérience d'humanitaire. C'est un livre qui est très visuel. On est avec cette équipe d'humanitaires, donc quatre humanitaires, trois hommes, une femme, qui partent tous les quartes pour des raisons très différentes et très cachées au départ, au fur et à mesure que… Je ne vais pas les dire, évidemment, mais que les raisons se révèlent au fur et à mesure du roman. On en tombe des nus, avec la jeune fille un peu innocente au milieu de tout ça. Et on sent cette expérience d'humanitaire avec une vraie question que vous posez quand même. À peu de choses près, je ferai que je retrouve la phrase exacte. Mais vous dites, bon, les humanitaires, ils sont bien gentils, mais ce n'est pas un vrai engagement. Le vrai engagement, c'est peut-être bien d'aller prendre les armes et de choisir une cause et d'aller aider. Je fais ça à gros trait. Oui, oui, vous avez raison, mais vous allez vite. Ce que je voudrais dire juste par rapport à ce livre, c'est que si vous voulez, c'est un hommage d'abord au caractère romanesque de l'humanitaire. Parce que finalement, les humanitaires sont des gens qui sont à mon avis exactement à la source du romanesque contemporain. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour qu'en les suivant, on trouve de très belles aventures. Ce sont des gens ordinaires, ce sont des gens, bon, en tout cas, un certain nombre d'entre eux est l'héroïne, Maude, de la jeune femme qui a 21, 22 ans. C'est une fille tout à fait ordinaire. C'est une fille, bon, elle a ses problèmes et tout ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un à qui on peut s'identifier très facilement. Donc ce sont des gens ordinaires, mais que leur mission va projeter au cœur de choses extraordinaires. Donc c'est exactement le cœur du romanesque. Je pense que si Alexandre Dumas vivait aujourd'hui, il s'intéresserait à l'humanitaire, forcément. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort dans ce domaine, si vous laissez pas. Vous savez, quand on fait le portrait de gens tout à fait exceptionnels, c'est très intéressant. Mais on a du mal à entrer dans leur vie parce que c'est tellement exceptionnel, c'est un génie, c'est un très... Bon, non. Là, non, ce sont des gens comme vous et moi. Je veux dire, vraiment, comme tous les lecteurs. Et simplement, ils rencontrent des choses qu'ils n'ont pas imaginées, que le lecteur n'a pas imaginé non plus. – Une naïveté de départ, vous voulez dire, qui consiste à vouloir sauver le monde, ou à du moins sauver un peuple, sauver un village, leur apporter des médicaments et des vivres, parce que c'est ce qu'ils transportent a priori. – Oui, mais ils savent pas très bien. Vous savez, la plupart des jeunes qui partent comme ça dans l'humanitaire, ils savent pas très bien ce qu'ils vont trouver. Ils se font dans une idée... – Une idée très généreuse au départ. – Généreuse, mais générale et même un peu abstraite. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient des victimes un peu anonymes, une espèce de masse de victimes. Moi, j'ai assisté à des scènes curieuses, par exemple, je me souviens d'une échauffourée comme ça à la douane, c'était en Éthiopie, où il y avait une fille, un peu comme mon héroïne, qui arrivait, et puis les douaniers fouillaient ses valises. Et elle disait, mais comment, pouvez-vous fouiller mes valises alors que je viens faire de l'humanitaire ? Bon, il y a des gens qui s'imaginent que quand ils vont descendre de l'avion, ils vont trouver des victimes autour d'eux, en train de mourir de faim, ou avec des plaies par balle, ou je sais pas quoi. Ça se passe pas comme ça. Ils entrent dans une autre réalité, voilà, avec des situations qui sont compliquées, des situations où il faut s'y retrouver, il y a le pouvoir local, il y a les enjeux locaux, puis il y a les victimes, en effet. Voilà, alors tout ça, bon, c'est des choses que j'ai voulu mettre en scène. – Alors quand vous dites, on est au cœur du romanesque, il y a un moment, il y a quelques lignes sur Maud, donc l'héroïne, celle à laquelle, forcément, moi, en tant que femme, je me suis le plus identifiée, n'ayant jamais fait du humanitaire en plus, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une situation pareille. L'humanitaire pour elle, c'était le docteur Schweitzer, Saint-Vincent de Paul, Raoul Follreau, le name dropping, ça y est, on voit bien, des victimes implorantes et des gens courageux et désintéressés qui venaient les secourir. Au fond, elle n'en savait rien. – Ah oui, c'est ça. Vous savez, beaucoup, bon, effectivement, on peut se renseigner un peu, mais enfin, beaucoup de gens qui viennent dans ces missions ne savent pas tellement ce qu'ils vont trouver et ils ont ces grands modèles dans la tête. Bon, voilà, le docteur Schweitzer, le bon docteur Blanc, ce que vous voudrez. Puis souvent, ça ne va même pas jusque-là, c'est-à-dire que souvent, les jeunes qui partent comme ça fuient leurs problèmes, simplement. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés, ils ne savent pas très bien se situer dans le monde d'aujourd'hui, etc. Donc, ils partent pour fuir, pour se fuir, d'une certaine manière, ou pour se trouver, ce qui arrive au même. Puis finalement, évidemment, ils ne se trouvent pas parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Mais ils découvrent quelque chose quand même qui est le monde. Ça s'appelle le monde. – C'est une phrase de Bernard Chaud, je crois, qui me revient en tête en vous écoutant, Jean-Christophe Ruffin, qui dit, il ne faut pas se trouver, il faut se créer. – Oui, mais c'est exactement ça. Vous voyez, c'est très juste. – Tous ces gens qui cherchent à se trouver, mais il n'y a pas à se trouver, il y a à inventer sa propre vie. – Non, surtout qu'en plus, leur problème, ce n'est pas tellement de se trouver, parce qu'ils sont plutôt confrontés à eux-mêmes en permanence. C'est de se quitter un peu, c'est-à-dire de s'oublier un peu, et de prendre un peu de distance par rapport à soi, par rapport à ses petits problèmes, par rapport à son petit horizon familial. Parce que Maud, par exemple, elle considère qu'elle a des problèmes, parce que ses parents ont favorisé son frère, qu'elle se trouve maltraitée comme fille. – Oui, à côté des autres personnages dont on découvre les vrais problèmes d'enfance, c'est un peu du pipi de chat. – Bien sûr. – Mais elle, à son niveau, c'est des vrais problèmes. – C'est ce qu'elle va découvrir. C'est-à-dire que tant qu'elle est tournant rond dans sa petite vie, elle a l'impression que c'est des gros problèmes. Et puis quand elle va se retrouver dans cette mission, et quand elle va se retrouver devant une guerre, il y a des gens qui sont autrement… – Devant un charnier, notamment. – Oui, et là, elle va se rendre compte que ses petits problèmes, ce n'était pas grand-chose. Et elle va se rendre compte surtout, d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement négatif, c'est aussi libérateur, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'elle qui ne se croyait pas capable d'aimer, elle peut y arriver, c'est-à-dire qu'elle peut tomber amoureuse, elle peut s'ouvrir aux autres. Parce que c'était ça son problème, elle pensait être fermée complètement aux autres, elle en voulait un peu au monde entier. – Oui, cuirassée, quoi. – Voilà, et puis tout d'un coup, la coque éclate et elle se retrouve livrée elle-même. – Et il y a une thématique intéressante aussi dans votre roman Jean-Christophe Ruffin, c'est la thématique de la peur, qu'on retrouvait déjà d'une toute autre manière dans Immortelle Randonnée, mais Allée sur le chemin de Compostelle, vous le disiez beaucoup mieux que moi, mais c'était aussi se confronter à sa peur et à ses peurs, et finalement c'est ce que font ces personnages-là. Les motivations des humanitaires sont toujours un peu floues, celles des personnages encore plus, terrain de guerre, donc la peur est présente, plus les peurs personnelles. – Oui, et j'aime bien, presque dans tous mes romans, d'ailleurs, dans tous mes livres, il y a cette dimension de vadrouille un peu, c'est-à-dire que… – Le cheminement physique, mais pas uniquement. – Voilà, le physique. – Et puis Jacques Coeur, il a beaucoup cheminé aussi. – Jacques Coeur, on s'est promené, dans Rouge Brésil, il se balade, dans l'Abyssée, il se balade, partout. – C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est en effet de prendre des gens dans une certaine position mentale, sociale, ce qu'il faudrait, et puis de les mettre à l'épreuve du voyage. Mais du voyage au sens le plus… le plus… comment dire… le voyage, c'est l'épreuve des autres, c'est pas le voyage touristique, c'est le choc aussi avec les autres. Alors dans Compostelle, c'est une manière effectivement de se confronter aux autres. Là, c'en est une autre, c'est un huis clos, ils sont dans leurs deux camions là, alors ils changent de cabine, etc., les équipes changent au fur et à mesure, ce qui va leur permettre de se découvrir, de se parler, etc. Mais en même temps, ils avancent, ils avancent, et donc il y a ce qui se passe entre eux, bon ça c'est dans le huis clos de leurs petits camions là, qui sont le cambouis, et puis il y a le monde autour d'eux, qui leur apporte des choses, et comme ils sont en guerre, ils sont dans des situations où ils vont franchir ces checkpoints, ils vont franchir ces limites, et ils vont entrer à chaque fois dans des zones différentes, et dans des états presque de conscience. – Je ne suis même pas sûre qu'on ait dit où ils allaient. – Ils sont en Bosnie, ça se passe en Bosnie. – Voilà, ils sont en Bosnie, je peux quand même qu'on le précise. – C'est pas en Bosnie. – Ils passent de checkpoint croate à un checkpoint serbe, à un checkpoint… Voilà, bon ça n'arrête pas. – Mais la guerre en Bosnie, si vous voulez, dans ce livre, c'est le décor, ce n'est pas le sujet. C'est le décor, parce qu'au fond, j'aurais pu prendre un autre… – J'aurais pu prendre l'Irak, je ne voulais pas me situer trop au contexte de l'actualité brûlante, parce que je l'ai fait dans Katiba, je me suis même trouvé un peu en avance, de toute façon, en décrivant Ackmi et tout ça. Là, au fond, les problèmes qui se posent, les questions qui se posent, sont des questions d'aujourd'hui. Mais elles se posent dans un décor qui est un décor, qui est celui d'une guerre d'hier, une guerre qu'on a un peu oubliée, puis d'ailleurs, il ne passe pas la peine de la connaître. Mais c'est un formidable décor pour ce que je voulais dire, si vous voulez, parce que cette guerre, la guerre de Bosnie, c'est un peu la répétition générale de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un peu un mélange d'Ukraine et de Syrie, une guerre en Europe, dans un ancien pays soviétique, enfin communiste, avec déjà des fondamentalistes musulmans qui viennent tirer sur la France. Tout ça, on retrouve plein d'ingrédients d'aujourd'hui. Vous parlez du cheminement qui fait bouger les lignes intérieures de ce qu'on est, par la rencontre, par la situation. Vous, il y a un voyage plus qu'un autre, un cheminement plus qu'un autre qui a fait vraiment bouger vos lignes intérieures de manière profonde. Et vous n'êtes pas obligé de me répondre qu'on pose-t-elle, Jean-Christophe Ruffin. Non, mais en plus, je n'aurais pas spontanément répondu ça. Non, je pense que c'est les... En réalité, moi, ce qui a été un peu mon chemin, l'équivalent de ce que vivent ces personnages et Maud, en particulier... Vous alliez dire votre chemin de Damas, non ? C'est pas ça que vous alliez dire ? Un peu, oui, mais c'était en Éthiopie. C'est-à-dire que c'est mes premières missions que j'ai faites dans l'humanitaire. C'était donc très longtemps. Et on m'a envoyé dans les maquis d'Érythrée, c'est-à-dire à l'Éthiopie de l'époque, puisque les deux pays n'étaient pas encore séparés, indépendants. Et donc, je suis parti du Soudan et j'ai fait ce chemin à travers les déserts du Soudan, puis jusqu'à buter contre le haut plateau éthiopien et monter comme ça et trouver ce monde très particulier de cette espèce d'île montagneuse qu'est l'Éthiopie. Et j'avais... Je sais plus. J'avais... La trentaine, si vous voulez. Mais j'avais été jusque-là un bon petit étudiant, bien polarisé sur ses études, dans ses hôpitaux, etc. Qu'est-ce qui s'est joué là-bas, alors ? La rencontre, d'abord de la guerre, parce que c'était quand même... C'était la guerre, c'est-à-dire qu'il fallait se cacher dans la journée, parce qu'il y avait des survols d'avions, il fallait laisser aucun objet brillant par terre parce que ça pouvait être vu par les bombardiers. Donc, il y avait cette dimension de guerre. Donc, déjà, j'avais jamais... Moi, j'avais beaucoup entendu parler de la guerre, évidemment, par ma famille, mais je ne l'avais jamais vécu. Ensuite, une population radicalement différente, la population éthiopienne, qui, pour moi, a représenté l'ailleurs, et elle le représente toujours, d'ailleurs, je sais que dans l'humanitaire, les gens sont souvent attachés comme ça à un terrain vers lequel ils reviennent toujours. Vous êtes douloureusement attachés, parce que votre épouse est de là-bas. La femme est là-bas, bien sûr, et mes fils sont donc métisses, et moi aussi éthiopiennes. Mais en fait, bon, ceci n'explique pas forcément cela, ça peut être le contraire. Mais j'ai des amis, par exemple, qui sont passionnés de l'Afghanistan depuis toujours. Pour eux, l'ailleurs, c'est l'Afghanistan. D'autres, c'est le sud-est asiatique. – Oui, il y a des terres comme ça qui vous attirent, et vous, c'est l'Éthiopie. – Oui, parce que souvent, c'est un peu… Je pense que cet imaginaire autour de l'ailleurs, il se forme une seule fois dans la vie. C'est-à-dire qu'après, on peut trouver d'autres endroits qui vous intriguent, qui vous… Mais l'ailleurs, la rencontre avec l'ailleurs, le fait de comprendre que le monde dans lequel on a vécu n'est pas le seul, que finalement, de l'autre côté, d'une espèce de bulle dans laquelle on était, il y a autre chose. Cet ailleurs, on ne le rencontre qu'une fois dans sa vie, je pense. Et pour moi, c'est l'Éthiopie. – Ah, c'est une question intéressante, parce qu'on a un ami en commun qui est déjà venu trois fois dans cette émission qui s'appelle Sylvain Tesson, qui a eu la très mauvaise idée d'avoir un accident alors qu'il était avec vous il y a quelques mois, n'importe quoi, Sylvain. – Oui, il est pratiquement chez moi. – Oui, et je ne lui ai jamais posé cette question de savoir quel était l'ailleurs qui l'avait marqué à tout jamais. Vous lui avez posé, vous, Jean-Christophe Ruffin ? – On en a souvent parlé, parce qu'on grimpe beaucoup, on fait beaucoup de montagnes ensemble, etc. Donc on a l'occasion de se raconter un petit peu nos vies. Et je me souviens de une conversation avec Sylvain sur cette question, notamment sur la Russie. Parce que… – L'expérience initiatrice pour lui, c'est vrai que la Russie, il adore la Sibérie encore plus. – Moi, je suis persuadé, je lui ai dit d'ailleurs que sa Russie, ce n'était pas la Russie, c'est la Sibérie. C'est-à-dire, c'est une espèce de vision un peu tiers-mondiste de la Russie. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la Russie développée, de l'Ouest, des grandes villes, etc. Ce qu'il aime, c'est ses immensités sibériennes. – Oui, c'est l'expérience qu'il a fait, six mois au bord du lac Baïkal, dans une cabane, tout seul avec son fusil et ses bouquins. – Voilà, ou l'expérience que fait un de ses amis, un de nos amis communs, avec lequel on fait la montagne aussi, d'ailleurs, qui s'appelle Cédric Gras, qui vient d'écrire un très beau livre, qui s'appelle « L'hiver aux trousses », où il chemine comme ça, dans l'extrême-orient russe, à mesure que l'hiver avance. Et tous les deux, ce sont des fondus de Sibérie, et je pense que pour Sylvain, la découverte de l'ailleurs, c'était là, ça c'est certain. Enfin, je suis pratiquement certain, mais vous lui poserez la question. – Oui, à l'occasion, tout à fait. Qu'est-ce que la paternité, vous êtes père de trois enfants, qu'est-ce que la paternité a changé en vous, et dans votre manière d'exercer, alors, je ne vais pas dire vos métiers, parce que vous me dites que vous n'avez pas plusieurs carrières, mais la manière d'exercer votre vie ? – D'abord, j'ai été père assez jeune, parce que j'ai un fils qui maintenant, j'allais dire, est plus âgé que moi, mais enfin, c'est vrai que… – Vous avez eu à quel âge ? – Je l'ai eu à 26 ans. – D'une première union, d'accord ? – Oui. – Et puis deux filles d'une deuxième union. – Voilà. Et c'est Alexandre Dumas, fils, qui disait « Mon père est un enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit, mais mon fils est un peu plus sérieux que son père. » En tout cas, voilà, j'ai un fils… – L'enfant est père de l'homme, aurait dit Woodworth. – Oui, mais c'est… Enfin, pour moi, c'est vrai que… Voilà, mon fils est quelqu'un vers qui je me tourne pour avoir des avis raisonnables. Et puis, j'ai deux filles qui ont 22 et 20, qui sont les plus jeunes. Je ne sais pas, la paternalité, je n'y étais pas préparé du tout, parce que moi, je n'ai pas été élevé par mes parents. – Mais vous avez été élevé par vos grands-parents ? – J'étais élevé par mes grands-parents, donc si vous voulez, avec un manque cruel, vraiment. – Peut-être qu'on raconte rapidement en public votre histoire, parce que votre père est parti assez tôt de votre vie. – Mes parents ont divorcé, j'avais un an. Et je n'ai pas connu mon père, et je l'ai rencontré par hasard à 18 ans. Ce qui fait que… – Attendez, racontez l'histoire, parce que le par hasard est tellement incroyable. Je préfère que vous la racontiez, vous, Jean-Christophe Ruffin. – Par hasard, c'est-à-dire que je suis allé me faire voir… – Une prise de sang, vous êtes à Bourges ? – Oui, je suis à Bourges, et j'avais fait faire une cutie, vous savez, et puis l'infirmière qui m'a reçue était ma demi-sœur, en fait. – Elle vous demande votre nom ? – Elle me demande mon nom, elle regarde, et elle m'a dit, j'avais marqué Jean, simplement, et elle m'a dit, vous n'appelez pas Christophe aussi, je lui ai dit, si, c'était ma demi-sœur. – Dont vous ne connaissiez absolument pas l'existence ? – Si, je connaissais son existence, mais je ne l'avais jamais vue, et donc, voilà, j'ai vu mon père comme ça pour la première fois. Bon, donc, si vous voulez, la paternité, pour moi, c'était d'abord un grand trou noir, quoi. – Une création ex nihilo. – Oui, parce que quand vous n'avez pas de père, pas de père, enfin, autour de vous, en tout cas, d'abord, vous en trouvez d'autres, on se débrouille. Moi, j'avais mon grand-père, j'ai mon parrain, puis après, différents modèles. Avec le temps, je me dis que, finalement, ça a peut-être été une chance pour moi. Ça m'a donné cette capacité, si vous voulez, justement, à choisir mon monde. Vous voyez, cette capacité à créer des fictions, à se créer des mondes parallèles, que peut-être on a moins ou on n'a pas quand on a une famille très structurée. – Un Boris Cyrulnik aurait dit que vous avez fait œuvre de résilience. – Oui, c'est ça, à ma manière, voilà. Mais il y a beaucoup d'écrivains, et notamment de romanciers qui sont dans cette situation. Et je pense que c'est une caractéristique… – Soit des pères absents comme Jean Rouault, soit des pères trop présents comme Yann Kefélec. Je ne parle que des Goncourt, mais je pense à ces deux-là, notamment. – Oui, Kefélec, oui, c'est une forme d'exception. Je pense qu'il a voulu montrer quelque chose à son père. Alors, il y avait quelque chose de très douloureux, mais lui, le père était là, il était même plus que là. – Plus que là, c'est ce que je disais. – Il a même beaucoup souffert. – Mais que c'est inverse, voilà. – Là, il va sortir un livre chez Guérin, les éditions Guérin, où j'ai publié Compostelle, sur son père, justement, qui est un livre terrible, dans lequel il raconte tout ce qu'il a pu souffrir. Mais moi, je pense qu'elle ne donne pas forcément la même littérature. C'est-à-dire que les enfants sans père développent une vraie capacité de créativité imaginaire. – Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Vous avez un auteur en tête, un aîné ? – Un auteur que vous admirez particulièrement ? – Je pense à Romain Garry, par exemple. – Romain Garry, oui. – Oui, oui. Que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, et qui était extrêmement lié à sa mère, pour qui, voilà, c'était… – Et qui nous a pondu quelques chefs-d'œuvre. – Ben oui, oui. Mais vous voyez, souvent, c'est assez drôle, c'est un peu triste aussi, mais… – Vous ne finissez pas comme Romain Garry, hein ? – Non, je ne suis pas du tout suicidaire. – Non, non, moi, je ne suis pas du tout suicidaire. Enfin, ça peut venir, mais pour la maman, tout va très bien. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Garry, comme Dumas, comme d'autres, et puis, sans me comparer à eux, mais je souffre un petit peu de ça aussi, a toujours un peu souffert de cette… Il n'y a pas de mépris, mais en France, les écrivains de fiction, qui créent des fictions, sont toujours un petit peu… qui racontent des histoires, puis qui vendent beaucoup de livres aussi. – C'est toujours un peu suspect, c'est ça que vous voulez dire. – Et finalement, quand le temps passe, on se rend compte que qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Garry, il reste Simonon, il restera John le Carré, il reste des gens comme ça, qui pourtant étaient considérés comme un peu marginaux. – Oui, puis vous, il y a quand même autre chose, il y a quand même eu un Goncourt par-dessus, puis l'Académie française, donc il y a une sorte de validation du talent. – Oui, mais alors ça, vous savez, ça ne protège pas contre le mépris. – Oui, mais vous, vous avez une reconnaissance personnelle, vous qui avez commencé la littérature en rasant les murs, comme vous disiez, cette reconnaissance personnelle a du sacrément, devenant plus jeune académicien en 2008, du sacrément, vous rassurez un peu ? – Oui, mais ça, ce n'est pas… Non, ce qui me rassure, c'est d'avoir… – Parce que l'extérieur, ça fait rêver quand même. – Oui, mais ce qui me rassure, c'est d'avoir des lecteurs, vous voyez ? J'étais au salon, dans les salons du livre récemment, je tourne beaucoup avec ce nouveau livre, et je rencontre des lecteurs, et beaucoup, j'en ai beaucoup. Et ça, ça me touche énormément. Ça me touche, d'abord, ça me touche moralement, puis ça m'encourage. – Mais c'est un lectorat qui se crée au fur et à mesure, qui démarre avec un livre. Moi, la découverte, c'était Rouge Brésil, tout simplement, le bon cours. Puis après, on lit le suivant, on lit Globalia, et puis voilà, ça s'agrège, ça s'agrège. – Oui, mais il y a des gens qui entrent par un autre livre. – Oui, bien sûr. – Il y a des gens qui sont entrés par Compostelle, par exemple, d'autres qui sont entrés par des livres moins connus, comme La Salam, etc. Et puis alors, après, ils lisent en général tout. – Mais c'est ça. – Et ça, c'est un bonheur extraordinaire, et c'est une force extraordinaire. Parce que si vous voulez, sans rien changer à ma manière d'écrire, c'est-à-dire en faisant exactement ce que je veux, parce qu'au fond, je ne cherche pas à séduire un public, je ne fais pas des produits de consommation, je ne fabrique pas des savonnettes, et je ne me recopie pas, c'est-à-dire que je n'utilise pas un procédé, que je dupliquerai. Sans faire ça, j'ai un public qui me suit, vous voyez. Et ça, c'est un bonheur extraordinaire. Et je pense que ça rachète tout, c'est-à-dire que, si vous voulez, tout le reste… Alors, les prix, bon, c'est une grande utilité. Les prix, c'est très utile. Moi, je suis président cette année du prix du livre inter. – Ah oui, c'est vrai. – Et je crois beaucoup à ces prix, que ce soit des prix de lecteur ou des prix de jury. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres. À partir du moment où on se donne la peine de lire attentivement des livres, de faire une sélection et de voter, de choisir quelqu'un, en lui rend un service immense. Moi, je n'ai jamais cru, si vous voulez, à la malédiction des Goncourt. Je pense que vous parliez de Jean Rouault tout à l'heure. Jean Rouault ne serait pas devenu ce qu'il est s'il n'avait pas eu ce prix qu'il a sorti de son kiosque à journaux, qu'il en a fait un écrivain. Et donc, vraiment, je suis infiniment reconnaissant à ces prix. Et ceux qui les critiquent, bon, c'est facile, critiquer, oui, il y a des magouilles, etc. Peut-être, moi, je ne suis pas dans le milieu littéraire, j'ai quand même eu des prix. Bon, donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut le voir comme... Surtout pour des gens qui n'ont pas de contact, vous voyez, comme nous, comme Jean Rouault était comme ça. Moi, j'étais un médecin qui n'avait aucun contact, j'ai envoyé mes livres par la poste. Donc, les prix, ça sert à ça. – Oui, Alexis Génie avait fait la même chose pour l'art français de la guerre, il y a 2011. – Alexis Génie, c'est pareil. – Pareil. Mais une fois que les prix vous ont tirés de Londres et qu'ils vous ont permis de vivre de votre plume, ou en tout cas de vous installer là-dedans, bon, tout le reste, ce sont des... J'allais dire, tout le reste est moins important que l'électorat. – Alors, est-ce que c'est pour ça, Jean-Christophe Ruffin, que quand vous êtes sorti de cette expérience d'ambassadeur au Sénégal, vous avez décidé d'aller vivre un peu radicalement l'inverse de ce que vous venez de vivre comme ambassadeur, avec, j'imagine, voiture, chauffeur, les ors de la République, etc. et vous vous lancez sur les chemins de Compostelle où là, on est dans un dénuement absolument total. Vous avez fait le chemin espagnol, le chemin du Nord. – Le chemin espagnol du Nord. – Le chemin du Nord. – Le chemin du Nord, tel Nord. – Oui, le long de la mer. – Oui, et donc expérience radicalement différente, ce qui permet sans doute de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et à l'époque, vous disiez, c'est un virus ce chemin. Une fois qu'on est attiré, il faut qu'on le fasse. Et une fois qu'on l'a fait, il n'est pas impossible qu'on le refasse. Il y en a qui le font plusieurs fois. Vous en êtes où ? Vous allez y retourner ? – Ça ne me ferait pas de mal, à vrai dire. Parce que je pense que c'est un vaccin qui nécessite des rappels. – C'est le médecin qui nous parle. Un médecin un jour, un médecin toujours. – Oui, enfin, je ne sais pas si c'est le médecin. Mais en tout cas, c'est peut-être le malade aussi. Parce qu'en l'occurrence, le chemin soigne un certain nombre de choses. Et notamment, en ce qui me concerne, je pense que c'est vrai pour beaucoup, cette tendance du monde moderne, si vous voulez, à vous envahir de choses inutiles. Que ce soit des objets, que ce soit des engagements. Mais on est bourré de choses comme ça, finalement, qu'on se croit obligé de faire absolument sous peine de… – Pour exister, quoi. – Oui, sous peine de vraiment que le monde s'effondre. Et puis quand on est sur le chemin, tout ça prend sa dimension, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Et l'essentiel sort, l'essentiel vous apparaît. – Alors qu'est-ce qui est sorti quand vous l'avez fait ? C'était il y a… – J'ai fait en 2011, oui. – Donc le livre est sorti en 2012. Qu'est-ce qui est sorti d'essentiel à ce moment-là ? – Déjà, négativement, si je puis dire, je me suis débarrassé de beaucoup de choses. – Donc déjà, le superflu est parti. – Beaucoup de choses, y compris des objets. Parce que vous savez, quand vous marchez, déjà, c'est dans le sac à dos que ça se passe. – Oui, c'est le poids du sac. – Poids du sac, toutes les cochonnes. – Au bout de 5 jours, vous êtes tous en train de renvoyer vos sèches-cheveux. – Voilà, exactement, on voit tout, on jette tout. – Il paraît qu'il y a même des demi-paquets de Kleenex. – Oui, mais il y a des gens qui coupent leur brosse à dents, qui coupent le manche des brosses à brosses à dents. Bon, mais moi, je ne suis pas arrivé là, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un élément important. Puis après, d'un point de vue plus métaphorique, quand on rentre, on jette plein de choses. Et puis après, dans sa vie, on se rend compte de l'essentiel. C'est difficile de dire comme ça ce qui était essentiel. Pour moi, je sais qu'à l'époque, ça m'est apparu clairement, si vous voulez, l'essentiel, c'est les attachements qu'on peut avoir, c'est-à-dire qui autour de vous… – Rebalancer un petit peu les amitiés, les relations et les liens. – Oui, les engagements, et puis les projets. Parce que moi, j'ai toujours tendance à être un peu boulimique de choses, ou de projets, ou d'idées, etc. Mais il y a un moment où on se dit, bon, on va faire le tri, et puis il y a le temps, le temps est important. – Le temps, il est pur. – Je ne pourrais pas tout faire. Alors, je vais vider tout ça, et puis garder l'essentiel. Et ça, si vous voulez, l'effet s'épuise, à un moment. – D'où le vaccin de rappel. – Voilà, et depuis quelques temps, je me suis de nouveau laissé envahir par pas mal de choses que je pourrais, à mon avis, évacuer. – Et quand vous repartirez, vous repartirez sur le même chemin, vous pensez ? – Il y a mille et un chemins, il y a tous les chemins espagnols, il y a tous les chemins français. – Bien sûr, et il y a même des chemins, des pèlerinages dans d'autres univers. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup de gens qui ont fait Compostelle, qui vont faire le grand pèlerinage d'une île qui s'appelle Shikoku, qui est une île de 88 temples, là, il y a beaucoup d'anciens pèlerins qui font ça. Il y a des… bon… – Ce ne sera pas forcément Compostelle en tant que tel. – Non, non, ça peut l'être, parce qu'il y a quelque chose de spécifique. Si je refaisais un chemin sur Compostelle, ce serait celui de La Plata, celui qui part de Séville, vous savez, qui monte le long de la frontière portugaise, par Salamanque et la Stramado et tout ça. Bon, ça, c'est celui que j'ai vraiment très envie de faire. Il faut un peu de temps, parce qu'il est plus long. – Oui, et puis il va falloir en faire un troisième, parce que le vrai chemin de Compostelle, c'est celui qui part de chez soi. Et vous, vous habitez dans la montagne, là, du côté de quoi, d'Annecy, tu as mon dit par là ? – Non, mais alors ça, je ne ferais pas le chemin en France. Je ne ferais pas le chemin en France, parce que, si vous voulez… – Bon, je suis quand même un peu repéré chez les pèlerins. Il y en a beaucoup qui m'enlifent dans leur sac. Et je ne fais pas un chemin pour qu'on me reconnaisse. – Oui, mais que vous partiriez de la chapelle, du plateau d'Ancy, la chapelle où vous allez prier, et hop, pou, 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 pou. – Non, je vais les retrouver, je vais les retrouver. – Mais d'où le chemin espagnol ? – Oui, je préfère être dans un endroit, oui. Oui, parce que je pense que ça, ça fait partie du chemin, c'est-à-dire l'anonymat, le fait de… Alors bon, je ne suis pas Johnny Hallyday, je peux marcher en France sans être… Mais il se trouve que sur le chemin, il y a quand même beaucoup de gens. Vous voyez, quand vous voulez acheter un livre sur Compostelle, vous allez au Vieux Campeur, vous avez un rayon, vous avez mon livre. – Oui, il y aura le vôtre, celui d'Alix de Saint-André, il y aura tous ces livres qui ont marché sur Compostelle, bien sûr. – Oui, il n'y en a pas tant que ça, en fait, des livres qui ont marqué un peu là-dessus. Effectivement, il y a le livre d'Alix, il y a le mien. Du coup, moi, je sais que quand je suis retourné sur le chemin pour faire des photos, parce qu'on avait fait un livre de photos, je suis retourné sur les… À chaque fois que je rencontrais un pèlerin, français en tout cas, il me sortait sur le livre en disant, voilà, je suis venu là. Ça, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je veux envie de faire vraiment quelque chose. – Dans votre vie publique, oui, mais pas dans cette partie qui est plutôt intime et privée. – Oui, parce que ce n'est pas le but, on ne fait pas un chemin pour… tu ne fais pas une campagne électorale, c'est ridicule. – Et ça a relancé, vous, vous êtes croyant, mais ça a relancé ce compostel qui est en train de s'aménuiser, comme vous disiez, les effets. Ça a relancé un petit peu le chemin vers la prière aussi, vers une certaine spiritualité. – Oui, mais ça, je n'aime pas en parler, parce que je trouve que c'est d'ordre privé. D'ailleurs, dans mon livre, je n'en ai pas parlé du tout. Ce qui a pu m'être reproché par certains, qui trouvaient les pèlerins chrétiens, très catholiques, et qui trouvaient que c'était une version un peu laïcisée du chemin. Mais c'était volontaire, je considérais que ce n'était pas à moi de parler de ça. – Je trouve qu'il faut vraiment lire votre livre, avec celui d'Alix de Saint-André à côté, parce qu'elle dit que c'est le dernier endroit où il faut aller pour prier, Compostelle, on ne se rend pas du tout compte, c'est le dernier endroit. Si vous voulez prier, vous n'allez pas là. – Oui, oui, elle dit un truc très marrant, elle dit, moi, quand je suis avec des gens qui ne sont pas du tout religieux, pas du tout croyants, je me sens catholique, et quand je suis entouré de catholiques, je me sens… – Elle le dit, oui, et c'est un peu ça. – Entre être catholique, je suis envie de ruer dans les brancards et d'être la rebelle. – Exactement, et quand je suis, au contraire, avec des gens qui ont un jury de la religion, je la défends et tout ça. Bon, moi, je suis un peu pareil. Et en tout cas, je trouvais que, si vous voulez, des livres religieux sur le chemin, il y en a beaucoup, et que moi, ce que je voulais faire, c'était un livre existentiel, c'était raconter ce qu'on voit, ce qu'on fait, comment ça se passe. Bon, c'était plus marrant. Après, ce qu'on vit intérieurement, moi, je dirais que c'est de la responsabilité de chacun. En tout cas, ce n'était pas mon but, moi, d'étaler ça. – À l'Académie française, là, vos copains en habit vert, ils ont pris ça comment, cette expérience ? C'est le jeunot de service qui passe sur… – Oui, le jeunot, il est moins jeunot, parce que maintenant, il y en a des plus jeunes que moi. – Vous restez un des plus jeunes quand même ? – Oui, oui. Mais vous savez, ça ne durera jamais longtemps. Non, mais en m'élisant, il savait ce qu'il faisait. Là, c'est pareil, je craignais de me faire un peu ospiller en prenant un titre anglais. – Ah, c'est un peu particulier quand même. Checkpoint, c'est quand même un mot consacré, puis qui n'a aucun sens en français. – Non, mais ça s'est très bien passé, justement. – D'accord, il n'a rien dit, Jean Daud ? – Non, non, mais surtout, même ceux qui sont les plus… – Les plus pointus. – On admis, parce que ça, c'est un débat qu'on a entre nous, que dans un certain nombre de circonstances, les mots… Il y a des mots anglais qui s'imposent, c'est-à-dire qui n'ont pas d'équivalence. C'est-à-dire qu'on a trouvé des synonymes point de contrôle, ce que vous voudrez. – Mais qui n'ont pas du tout la même force. – Pas du tout la même force, ce n'est pas du tout rempli de la même chose. – Non, mais vous auriez appelé ça point de contrôle, c'était naze. – C'est grotté. – Excusez-moi de vous dire comme ça, Jean-Christophe Réton. – Non, c'est grotté. Mais par exemple, je sais qu'au Québec, ils toussent un peu, tout ça. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être… Moi, je n'ai jamais eu cette conception de la francophonie. Je trouve que la francophonie doit rester ouverte. Qu'on ne se fasse pas envahir par les mots anglais, je suis tout à fait d'accord. Mais quand il y en a un qui a pris une force internationale comme ça, qu'on utilise absolument partout dans le monde, voilà, il faut… – Qui est presque un mot politique, d'ailleurs. – Oui, mais dans le dictionnaire de l'Académie, on a des mots anglais. On a d'ailleurs un anglais, vous savez, Michael Edwards, qui est un grand poète et grand spécialiste de Shakespeare, qui a été élu. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parle pas, il est très discret, etc. Mais on a quand même un anglais à l'Académie française, sauf que ça mérite d'être dit, quoi. – Vous voyez, vous me l'apprenez, Jean-Christophe. – Oui, parce qu'il est… On aime bien nous titiller pour nous dire, vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça. Mais quand on élit un anglais, un haïtien, un libanais, etc., vous voyez… – On n'en parle pas. – Ah non, mais ça c'est le grand jeu entre ceux qui commentent et ceux qui font, entre les journalistes et ceux qui font. Je me suis posé une question en disant Checkpoint, Jean-Christophe Ruffin, je me suis demandé, parmi les personnages, donc on a, juste pour rappeler, Lionel, qui est le chef du convoi, qui est l'humanitaire un peu plus aguerri que les autres, mais pas tant que ça. On a Maud, la petite jeune de 21 ans, première expérience, qui a besoin un peu de se trouver une vie. On a deux anciens militaires, Alex et Marc. Et puis on a Vautier, dont on ne sait pas bien qui il est, mais officiellement il est le mécano. – Lequel a le plus votre sympathie dans ces personnages-là ? Lequel porte, j'ai un peu la réponse, mais porte votre propos ? – En fait c'est Maud, c'est ça qui est… – C'est Maud et Marc, les deux extrêmes. – Oui, mais c'est surtout Maud, parce que Marc aussi, mais si vous voulez, de toute façon un romancier doit être le père de tous ces personnages, même les méchants. – Mais chacun porte un bout de vérité de toute façon. – Et Mme Bavary, c'est moi, il faut prendre ce mot en disant, voilà, je ne suis pas Mme Bavary, mais je le suis quand même. C'est-à-dire que j'accepte quand même d'endosser cette différence et d'entrer dans cette différence. Donc même les méchants, tout ça, il faut… – En fait ces personnages, ils sont choisis parce qu'ils représentent un peu un panorama de ce qu'on retrouve dans l'humanitaire, surtout dans ces missions terrestres de camions, etc. Les anciens militaires, c'est courant, il y en a plein. Il y en a plein, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu en Irak, les humanitaires qui ont été égorgés par Daesh, c'est l'un des Anglais, c'était des humanitaires, mais comme par hasard, ils avaient tous été militaires avant. C'est très courant, très courant. Les anciens militaires, ils reviennent souvent dans l'humanitaire parce qu'ils ont découvert un endroit, ils ont souvent pris fait et cause finalement pour une population et ils ont envie de l'aider, ils ont envie d'y retourner. Donc une fois qu'ils ont quitté l'armée, ils retournent, ça c'est fréquent. Il y en a aussi qui sont en mission, qui sont infiltrés pour faire du renseignement ou autre. Ça aussi, ça fait partie de la problématique du livre. Et puis il y a les bureaucrates, il y a Lionel, le chef de mission, c'est la parade chic. Mais ça aussi, ça fait partie de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens dont c'est la carrière. C'est-à-dire qu'ils vont dans un bureau tous les matins, ils ouvrent un ordinateur, ils font des tableaux Excel. C'est des humanitaires aussi. Alors de temps en temps, ils partent en mission, c'est ce qui leur arrive. Alors ils partent en mission, alors qu'ils ont une connaissance administrative, bureaucratique, mais ils sont un peu dépassés, parce que dès que ça chauffe, ils ne sont pas forcément préparés à ça. Moi, je voulais mettre dans le chaudron, si vous voulez, un petit peu de tout pour que ça percole, qu'il se passe quelque chose entre eux. Et c'est ce qui se passe. J'avais ce modèle du salaire de la peur, si vous voulez, ce modèle du thriller, où on met des gens très différents, et potentiellement… – Les explosifs, ils ne sont pas que dans la benne du camion, ils sont aussi dans la cabine. – Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont… – Voilà, mais parce qu'il faut que ça puisse entre eux exploser, mais au sens où il ne faut pas qu'ils soient lisses, il faut que le mélange, au sens chimique, si vous voulez, le précipiter, ça pète, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'entre eux, il y a des choses qui se passent. – Mais ça frictionne. Qu'est-ce qui fait que quand on se lance dans un projet littéraire, que ce soit celui-là ou ceux d'avant, vous mettez de côté les autres, qui ne verront sans doute jamais jour. Je ne sais pas depuis quand vous étiez enceinte de Checkpoint, depuis quand vous le portiez, ce que vous avez laissé de côté, mais pourquoi ça a été ce livre-là, et peut-être que vous avez hésité longtemps avec un autre projet littéraire ? – Moi, j'ai écrit toujours par deux. – Pardon ? – J'ai écrit les livres en deux. Alors, c'est pas la mère de jumeaux que je dois remonter ça, mais c'est vrai que je fais des jumeaux, moi aussi. C'est-à-dire que… – C'est-à-dire que moi, il n'y a que 4 minutes d'intervalle entre les deux, vous, je pense qu'il y a quand même quelques mois. – Pas beaucoup, non, mais j'ai écrit ce livre juste après avoir écrit « Le collier rouge ». J'ai écrit « Le collier rouge » et celui-là dans le même hiver. – Mais pourquoi vous écrivez par deux ? Il s'est trouvé ou vous vous êtes rendu compte ? – Parce que je n'arrive pas à choisir. – Ah, c'est ça. – Parce que, si vous voulez, justement, j'ai un projet, ou plusieurs projets toujours un peu comme ça qui flottent, et puis arrive un moment où, bon, il se présente à moi et je n'arrive pas à choisir. Alors, par exemple, sur le Brésil où j'avais vécu, j'ai écrit deux livres. J'ai écrit un livre historique, « Rouge Brésil », mais j'ai écrit un livre contemporain qui s'appelle « La Salamandre ». Sur l'Éthiopie, j'ai écrit « À l'Abyssain », et j'ai écrit « Les causes perdues ». C'est-à-dire qu'en général, je duplique les choses. – Mais je n'ai pas compris, Jean-Christophe. Vous écrivez complètement un livre et après complètement l'autre ou vous passez de l'un à l'autre allègrement ? – Non, c'est-à-dire que j'ai écrit complètement l'un et complètement l'autre. – Ah oui, c'est ça. – Mais par exemple, « L'Abyssain », « Les causes perdues », j'ai écrit dans le même hiver, les deux. – D'accord. – C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un processus bizarre, c'est-à-dire que je pense longtemps au livre. C'est peut-être lié au fait que pendant des années, je n'ai pas pu prendre de temps pour écrire parce que j'avais un métier extrêmement prenant. Donc, si vous voulez, sans écrire quoi que ce soit et sans prendre de notes, je monte un peu mes petits plans à l'intérieur de la tête et tout. Et puis, quand les livres sont prêts, je les écris très vite, très, très vite, en quelques jours. – En quelques jours ? – À quelques jours, à la vitesse où on peut les lire, pratiquement. C'est-à-dire que le modèle, c'est le modèle du feuilletoniste du 19e siècle quand on frappait à la porte en disant, « Eh là, tu n'as pas encore donné tes feuilles. » – Dis donc, Balzac, qu'est-ce que tu fais, là ? – Voilà, tu nous dois les cinq feuillets. Et j'adore ça. Je trouve que c'est très stimulant. Je m'organise toujours pour avoir des cadres, c'est-à-dire savoir qu'aujourd'hui, je vais faire tel chapitre, il y aura six pages, six pages, six pages, une demi… Voilà, je me donne un cadre parce que je suis bavard, comme vous pouvez le voir, et si je n'ai pas de cadre, je pars dans tous les sens. – Mais quel travail l'éditeur fait avec vous ? Parce que moi, je suis toujours très intéressé par le travail de l'éditeur. Ah oui, aucun, parce qu'il se dit, « Oh là là, prix Goncourt, Académie française, je n'ai plus rien à faire. » – Non, non, ce n'est pas ça. Non, mais parce que je leur donne un produit fini. C'est moi qui… Je suis la terreur des éditeurs parce que je m'occupe de tout. Je m'occupe des titres, je m'occupe des couvertures, je m'occupe des quatrièmes couvertures, je m'occupe de tout. Je mets mon grain de sel partout parce que je veux tout ce qui dépend de moi, peu ou prou, si vous voulez, je veux le faire moi-même. C'est-à-dire que… – Puis on n'ose plus rien vous dire, vous êtes une référence, donc on vous laisse faire. – Oui, mais justement, je donne mon livre, mes manuscrits à lire à des gens qui, eux, n'ont pas cette pudeur. Par exemple, mon fils qui me dit des trucs. Vous savez comme ils sont, les gamins. Si vous avez envie de vous dire ça, c'est nul, ils me le diront. Et mon fils a un très, très bon conseil. Il m'a déjà sauvé plusieurs livres. C'est lui, par exemple, qui m'a fait comprendre à quel point la fin d'un livre était importante. Parce qu'un éditeur insiste toujours sur le début. Parce que le problème de l'éditeur, c'est qu'en feuilletant deux pages, on l'achète. Oui, c'est ça. Alors qu'en réalité, on s'en fiche. – Oui, d'ailleurs, j'ai regardé, on appelle ça l'inquiput, c'est ça ? La première phrase, elle est très, très bateau. – Elle est complètement banale. – Marc arrêta le camion sans explication. Passe-moi les jumelles. Je me suis dit, bon, lui, ce n'est pas concentré sur la première page. – Non, mais en plus, parce que ça, j'ai pris un bout pour le mettre devant. – Ça, c'est le prologue. – Oui, mais en réalité, c'est tout à fait plat. Mais c'est volontaire parce que, si vous voulez, ça fixe aussi le style et la convention avec le lecteur, qui peut être une convention littéraire, c'est-à-dire dans certains livres, par exemple, historiques, ou dans Jacques Coeur, etc., j'avais beaucoup soigné ce début pour que le lecteur entre dans cette espèce de langage particulier. Là, non, ce que je voulais, c'est qu'il sache qu'on ne va pas perdre de temps, qu'on va aller droit au but et que la question, ce n'est pas la question du style, qui est fondamentale, c'est l'histoire. – C'est la question d'action. Enfin, en trois lignes, on est complètement plongé dans l'action. Alors, je n'ai pas encore mis en exergue la phrase que vous avez choisie. Souvent, les écrivains mettent une petite phrase comme ça qui nous donne déjà une certaine saveur concernant le livre. Alors là, celle-là, je ne sais pas où vous l'avez trouvée. Elle est de… Je le dis avant, ce sera plus clair. – De Samuel Colt, l'inventeur du revolver. Dieu a créé des hommes forts et des hommes faibles. Je les ai rendus égaux. – Oui, Samuel Colt, c'est l'inventeur du revolver. Parce que l'inventeur du revolver, c'est un brave garçon qui… Moi, j'aime beaucoup, je fais du tir sportif, j'ai toujours bien aimé ça. Et alors, le revolver, c'est une véritable révolution parce qu'on a tout essayé avant, les canons qui tournent, etc. Donc, lui, il a inventé ça. Et c'était sa fierté. Et il y a vu une espèce d'acte humanitaire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les petits et les grands. Alors, les petits se faisaient casser la gueule par les grands. – Et maintenant, ils étaient à égalité. – Et bien, chacun avec un revolver devient égal. – Pourquoi j'ai mis cette phrase ? Parce que finalement, il y a plein de manières de concevoir l'humanitaire. Il y a une manière qui consiste à dire, il y a les faibles, ils se font écraser, ils sont persécutés, ils sont malheureux, on va leur apporter à manger, on va leur permettre de survivre. Mais ça sera toujours des faibles et ils seront toujours écrasés. Et puis, il y a une autre manière qui consiste à dire, on va leur apporter autre chose, on va leur donner des armes et ils vont se défendre. Et en se défendant, ils seront peut-être moins faibles et ils vont peut-être pouvoir acquérir une dignité, etc. Et vous savez, c'est vraiment le sujet central de l'histoire. Mais c'est le sujet central de notre époque. Qu'est-ce qu'on fait avec les chrétiens d'Orient ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec les gamines qui se font enlever par Boko Haram ? – Ah ben vous, on vous entend beaucoup quand même. – Oui, mais je… – Sur les chaînes d'informations, toutes infos… – Non, mais quand je dis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire, est-ce que ça a un sens, si vous voulez, de faire de l'humanitaire, par exemple, avec les victimes de Boko Haram au Nigeria ? Non, je veux dire, les victimes de Boko Haram au Nigeria, la seule manière de combattre cette épouvantable secte, si vous voulez, c'est d'aider le gouvernement nigérien à se battre, c'est tout, à se battre. C'est pas un problème humanitaire. Il n'y a rien à faire pour l'humanitaire. D'abord, on ne peut pas y aller, on ne peut rien faire pour eux. En revanche, il faut les combattre, il faut les combattre. – Vous avez l'impression d'être entendu ? D'être écouté ? – Vous avez quand même une parole qui porte. – Je pense qu'on est en train de changer d'optique. Vous savez, pendant des années, on a fait soit rien du tout, c'est-à-dire de l'humanitaire comme ça, en disant, bon, quand il y avait un conflit, il était loin, on apporte un peu à manger. Soit on a fait des interventions type Libye, etc., pour se donner un peu bonne conscience. Alors on verse Kadhafi, puis après on s'en va. Et puis maintenant, on a fait quoi ? Donc on est, je pense, aujourd'hui, compte tenu de la dangerosité du monde, compte tenu du fait que les guerres, aujourd'hui, nous touchent, maintenant, depuis le 11 septembre… – On sait très bien qu'une guerre à l'autre bout du monde peut nous toucher directement. – Aujourd'hui, mais on le sait aujourd'hui. On sait qu'en Syrie, il y a un gars qui peut téléphoner pour dire à quelqu'un d'aller tirer sur une église en France. C'est-à-dire, ça, c'est nouveau. – C'est pour ça que les armées s'engagent dans des opérations extérieures, loin de chez elles. – Voilà, mais comme elles ne peuvent pas s'engager partout, maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Il ne s'agit plus seulement d'aller faire des matas morts en disant, on va tirer sur tel ou tel. Non, on a vraiment affaire à un monde dangereux dans lequel il va falloir choisir nos combats et les gagner. – On vous rappellera des fonctions diplomatiques ou dans le gouvernement, vous diriez oui ? – Je crois que, perso, il n'y a aucun risque. Alors là, personne n'en a envie. – Sans doute, mais est-ce que vous feriez… – Vous savez, moi… – Ou est-ce que vous vous réengageriez aujourd'hui ? Plutôt dans l'humanitaire ? Plutôt dans la politique ? Ou est-ce que vous pensez être le plus efficace ? – Non, je crois que le fait d'avoir la position de quelqu'un de libre, c'est très efficace, c'est peut-être plus efficace d'ailleurs. En fait, la liberté… Moi, j'ai un peu goûté justement à l'action publique, notamment quand j'étais ambassadeur. Et je sais de quel prix on paie ça. On paie ça d'une impossibilité de parler. Alors, j'ai parlé à la fin. J'ai un peu rué dans les brancards, tout à fait à la fin, quand je suis parti. Mais au bout de trois ans. Pendant trois ans, pas un mot, je n'ai pas mouveté, j'ai répercuté les ordres qui m'étaient donnés, si vous voulez, et jouer le jeu. C'est cher payé, c'est très cher payé, vous savez. Parce qu'on a envie, quand on est un homme libre, je veux dire, de s'exprimer tout simplement. Moi, cette liberté, je l'ai reprise, j'y tiens, et je n'ai pas forcément envie de l'aliéner pour quoi que ce soit. – Jean-Christophe Ruffin, on s'achemine vers la fin de cette émission. Il nous reste deux petites minutes. Je vais vous poser une question difficile, une vraie question de journaliste. S'il y avait une seule chose que vous avez compris de la vie que vous deviez transmettre, soit à vos enfants, soit à vos lecteurs, quelle serait-elle ? – Oh là là, c'est difficile. – Oui, c'est une question de journaliste de fin d'émission. Des bons niveaux avec ça, Jean-Christophe Ruffin. – Oui, c'est difficile, c'est difficile. Je pense que, bon, on va limiter les choses, parce qu'on vient bien, on pourrait être très ambitieux. Moi, il y a une chose que je dis, comme par exemple, je rencontre des jeunes dans les écoles, les lycées, etc. Je leur explique que la vie n'est pas unique, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs vies. Et ça, c'est une chose que j'ai comprise assez tard, finalement. On peut avoir plusieurs vies, de deux manières. D'abord, en changeant soi-même de parcours, en enrichissant son parcours. Et puis, avec cette fonction extraordinaire, qui est une fonction propre à l'être humain, finalement, qui est de créer d'autres mondes, qui est la fiction, l'art, etc., qui vous permet de créer d'autres mondes. Donc, les jeunes, moi, je vois mes filles, leurs amis, etc., sont tétanisés à l'idée que les choix qu'ils vont faire sont des choix qui vont les engager pour toujours. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que, bon, ils vont, voilà, après... C'est vrai, ça va les engager, mais en même temps, je veux dire, on est toujours libre. Il y a toujours cette possibilité. Et moi, je suis un peu l'exemple vivant, même si ce n'est pas reproductible tel quel, on ne peut pas faire exactement la même chose, les moments historiques sont différents, du fait que, vraiment, on peut faire beaucoup de choses dans une vie. – On en vient à Bernard Shaw, ne cherchez pas à vous trouver, cherchez à vous créer, quoi. C'est vraiment ça. – Oui, oui. – Je vous remercie pour ce long témoignage et la confiance que vous nous avez témoigné. Moi, j'engage vivement, alors, les lecteurs, s'il y en a encore qui ne vous connaissent pas, toute l'œuvre de Ruffin. Checkpoint pour ceux qui n'ont toujours pas lu le dernier livre. Et puis, certainement, bientôt, vous êtes déjà en train de travailler sur un prochain ouvrage. – J'en ai créé un cet hiver, oui. Mais j'aime bien. – Non, c'est deux par deux, on a dit. – Oui, mais cette année, j'ai pu en faire qu'un parce que j'avais repris un peu celui-là. Donc, voilà. – Donc, on va guetter tout ça. Je vous remercie infiniment d'être venu. – Merci à vous. – Et bon retour dans vos montagnes. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501